Je pense que le point initial c'est de penser à la sécurité dès le début du projet, on parle de security by design. C'est souvent oublié en réalité et la sécurité elle est intégrée tardivement dans les projets, soit en phase d'implémentation, voire parfois même en phase de production. On a contractualisé avec tel et tel cloud provider, le projet est lancé et maintenant il faut assurer la sécurité. La vraie problématique c'est que si ce n'est pas pensé dès le début, il va y avoir plein de surcoûts clashés, il va y avoir plein de systèmes qui n'auront pas été pensés avec les éléments de sécurité nécessaires et du coup on se retrouve à détricoter ce qui a déjà été fait et devoir recommencer. Dans cette approche security by design, il est important du coup d'intégrer aussi la gestion du risque, c'est à dire de se poser la question, de mon environnement, de mon contexte, des menaces que je veux mitiger pour pouvoir choisir les bonnes mesures de sécurité qui vont bien et par conséquent le bon cloud provider. Est-ce que mon cloud provider doit être certifié ISO 27001 ? Est-ce que j'ai besoin peut-être de garanties supplémentaires et dans ce cas-là je vais viser une qualification Secnum Cloud, etc. Quand la sécurité est pensée dès le début du projet, c'est beaucoup plus facile finalement de l'intégrer et de la suivre dans le temps que si on est obligé de rattraper un existant. Et puis après une fois que le projet est mis en oeuvre, il faut penser à son maintien en conditions de sécurité, c'est à dire comment j'assure mes montées de version, comment j'assure le fait que mon infrastructure, il va y avoir des vulnérabilités qui vont apparaître dans le temps parce que les logiciels ont des failles de sécurité, donc comment je vais gérer ce cycle de vie. Donc il est vraiment nécessaire de penser dès le début la manière dont je vais devoir opérer mon système pour pouvoir répondre aux évolutions du contexte, aux évolutions de la menace. Si je prends le cas d'Housecale, les menaces elles ont énormément évolué dans le temps. Au début on essayait de cibler des attaquants qui étaient plutôt des attaquants opportunistes. Plus la boîte grossit, plus on va avoir finalement d'attaquants de plus en plus forts et de plus en plus puissants qu'il va falloir mitiger. Donc du coup forcément la réponse à la menace de sécurité ne peut pas rester la même dans le temps. Donc c'est pour ça que c'est important de le penser dès le début, d'avoir un système qui soit évolutif et qui soit capable de s'adapter à l'environnement dans lequel il va vivre.